Alors ici avant c'était une cuisine, comme nous sommes en travaux on va retirer, on a déjà commencé à retirer le mur, j'ai besoin de retirer ce support pour pouvoir continuer nos travaux. A l'aide de ma perceuse visseuse, je vais donc mettre mon embout, mettre dans le mandrin autocérant, régler ici le sens de rotation et revisser. Donc attention ça peut être très sec selon le sens de coupe que vous avez utilisé. Je vais mettre mon embout cruciforme, juste ici, comme il est magnétique, il est bien fixé et c'est parti. Et voilà, ça se fait très facilement. A présent je vais fixer sur mon mur une étagère, donc c'est pas vraiment une étagère, c'est plutôt une boîte qui va me servir d'étagère sur mon mur. Donc pour ce faire, tout à l'heure j'étais en mode dévissage, donc là je vais changer le sens de rotation, je tiens mon mandrin, tac, comme ça je peux retirer mon embout et remplacer par mon forêt. Je mets mon forêt dans le mandrin, je maintiens ici, je change le sens. Hop, je maintiens mon mandrin. Voilà, donc là je suis en mode perçage, donc là j'ai préparé mon marquage ici et là pour que je sois bien de niveau, j'ai plus qu'à percer. Et voilà, c'était très facile. Donc maintenant que mes trous sont percés, je vais pouvoir retirer mon forêt pour remplacer par mon système à vis. Donc hop, je mets en mode dévissage, je tiens mon mandrin, tac, et vous voyez ça se dévise tout seul. Hop, là je change, je remets dans le bon sens. Et voilà, là ça tient. Je vais pouvoir maintenant visser mes vis dans mon mur avec mon étagère. Je me suis mis en première vitesse. Et voilà, mon étagère est fixé. Ma boîte est maintenant accrochée sur le mur grâce à la perceuse visseuse sans fil inventif. La batterie tient suffisamment longtemps et grâce à ses deux vitesses, j'ai pu percer facilement dans mon placo et visser sans problème. Cette perceuse est idéale pour tout ce qui est petits travaux, elle tient ses promesses. Et en plus, elle est légère. Vous en serez aussi satisfait que moi. Les amis, je vous dis à très bientôt, au revoir.